You know team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour continuer à parler euro à quasiment une semaine. D'ailleurs, ça jouera vendredi prochain entre la Turquie et l'Italie. L'occasion pour nous de présenter les 6 poules et mercredi soir de faire le bilan pour le potentiel vainqueur de l'euro me concernant. Pour rappel, hier on était parti sur la poula avec deux pronostics donnés. L'Italie remporte la poule et la Turquie se qualifie. Vous allez avoir tous mes pronostics jusqu'à la fin de la compétition totalement disponible sur YouTube. Si vous aussi vous voulez beaucoup plus de pronostics, je vous invite clairement à me rejoindre sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. Hier, on fait des belles performances. Ça joue en Asie, en Amérique du Sud. On valide l'Australie, ça impose par au moins deux buts d'écart, cote à 2,01. Et on valide également le pronostic qui a valu, qui était nul ou Paraguay en Uruguay. Score final 0,0. Le pronostic était tout de même coté à 2,09. Je vous invite également vachement à liker cette vidéo, à partager ses pronostics sur tous vos réseaux sociaux. C'est super important pour le développement de la chaîne. On va tout de suite partir sur la présentation de la poule B avec la Belgique, le Danemark, la Russie et le petit poussé. La Finlande va tout d'abord parler du favori. La Belgique qui est tout de même coté à 1,70 pour remporter cette poule. 3,50, le Danemark, 4,50. La Russie, je vous l'ai dit, la Finlande, c'est le petit poussé et ils sont estimés à une cote de 15 pour remporter cette poule. Vous l'aurez compris, peu de personnes pensent que la Finlande est capable de terminer en tête. Et c'est vrai qu'il faudrait être assez fou ou avoir une énorme surprise pour voir les Finlandais terminer leader de ce groupe B. Tout d'abord, on va présenter la Belgique. Que dire clairement sur les Belges qui ont surclassé tout le monde pour se qualifier ? D'ailleurs, il y avait la Russie dans leur groupe. 10 matchs, 10 victoires, 40 buts marqués. Même si Saint-Marin était présent et faisait office de sparring partner, on peut tout de même voir des Belges qui ont marqué 4 fois contre l'Écosse, également 4 fois contre les Russes. Le bel état de forme se confirme également côté Belge avec une excellente Ligue des Nations devant le Danemark justement qu'ils ont battu à deux reprises. Et l'Angleterre, la Belgique jouera comme la France les demi-finales de Ligue des Nations en septembre. Au niveau de la sélection des 26 joueurs sélectionnés, il n'y a clairement pas de surprise. Seuls deux points d'interrogation. Est-ce qu'Eden Hazard sera à 100% pour cette compétition ? Et surtout, Kevin De Bruyne sorti lors de la finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Est-ce que le Belge sera apte pour participer ? C'est une réelle question. Cependant, la Belgique peut forcément compter sur son attaquant vedette Romelu Lukaku, auteur d'une saison tout simplement extraordinaire avec l'Inter de Milan. Au niveau de l'état de forme, la Belgique est tout simplement en feu avant leur défaite contre la France en demi-finale de Coupe du Monde. On peut constater seulement deux petites défaites en 29 rencontres. Une équipe qui ne cesse d'être oppressionnante offensivement. Car de finaliste à l'Euro, demi-finaliste à la Coupe du Monde justement contre les Français, l'objectif des Belges est simple. Faire mieux que les deux dernières compétitions. L'objectif est tout simplement de remporter cet Euro 2021. La deuxième nation, c'est le Danemark qui a terminé deuxième de sa poule de Calif derrière la Suisse. Assez serein comme d'habitude, mais ils se sont quand même fait quelques frayeurs en fin de compétition. Je vous l'ai dit, les Danois étaient également dans la poule de la Belgique lors de la Ligue des Nations. Certes, très belle deuxième place derrière l'Angleterre. Mais comme je vous l'ai dit, deux confrontations contre la Belgique, deux matchs, deux défaites. La sélection danoise est comme d'habitude assez plaisante. Que ce soit défensivement, on a quand même Smeichel dans les buts. Également derrière, Andersen qui sort d'une grosse saison avec Fulham et Christensen. On peut aussi constater qu'offensivement, il y a du potentiel côté Danois. Au milieu de terrain, Eriksen qui en fin d'année est plutôt cohérent dans ses performances avec l'Inter. Mais surtout, Brett Waite qui fait quand même une belle saison avec le Barça. Et surtout, Cornelius qui n'a cessé de marquer cette année avec Parme. Là aussi, on a une équipe qui a été 8e de finaliste de la Coupe du Monde déçue contre les Croates au tir au but. On peut quand même constater que les Danois ne perdent quasiment plus, depuis 3 ans seulement, deux défaites dans les compétitions officielles. Deux défaites contre les Belges, comme je vous l'ai dit, qui ont battu tout simplement deux fois la Russie et également deux fois le Danemark. Justement, en parlant de la Russie qui a également eu pas mal de facilité à se qualifier pour cet euro. Là aussi, deuxième derrière les Belges, 8 victoires, 2 défaites toujours contre la Belgique. On a quand même une équipe qui a plutôt bien géré sa Ligue des Nations, mais qui malheureusement n'a pas su faire le taf lors de l'Arjournien en s'inclinant 5-0 contre la Serbie. Et si on regarde un petit peu la sélection russe, on peut tout simplement constater qu'il y a une énorme différence avec les 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde 2018, dans le sens où seulement 7 joueurs présents pour la Coupe du Monde à domicile seront également présents pour cet euro particulier. Les Russes sont plutôt pas mal, je vous l'ai dit, mais depuis l'arrêt dû au Covid, ils cessent de faire des contre-performances. Seulement 4 victoires en 12 rencontres. Cependant, la Russie a tout de même l'avantage de jouer deux matchs à domicile dans cet euro contre justement la Belgique, également le petit poussé, les Finlandais. Place maintenant la team à la Finlande qui, comme je vous l'ai dit, est vraiment le petit poussé. Il faut être complètement fou pour pronostiquer un euro sur eux, mais qui ont tout de même terminé deuxième de leur poule derrière l'Italie avec des belles performances, 6 victoires pour 4 défaites. Mais est-ce que la Finlande n'a pas profité d'une réelle contre-performance de la Bosnie ? Lors de la Ligue des Nations, les Finlandais ont cependant montré qu'ils étaient capables de faire de belles prestations, 12 points pris en 6 matchs. Mais c'est vrai que quand on regarde les 26 sélectionnés pour cet euro, clairement, il y a très peu de talent. Beaucoup de joueurs qui jouent dans des championnats mineurs ou en deuxième division, particulièrement en Angleterre. On peut quand même constater que Pukki, l'attaquant vedette, sort encore d'une très bonne saison avec Norwich, hauteur de 26 buts. Après l'état de grâce pour cette qualif à l'euro, la Finlande retombe clairement dans leur travers et reste sur 6 matchs sans victoire. L'état de forme n'est pas bon. 7 euros risquent d'être extrêmement compliqués pour eux. Au petit jeu des pronostics, sur ce coup, je vais tout simplement partir sur la Belgique en tête. Deuxième, le Danemark qui à mon goût est beaucoup mieux armé que la Russie. Troisième position pour les Russes qui potentiellement peuvent quand même se qualifier en huitième de finale. Quatrième, on le sait, il y a des surprises à l'euro. Mais je trouve que la Finlande terminera quatrième de cette poule. Personnellement, le seul pronostic sportif que je peux vous conseiller dans cette poule B, c'est tout simplement le fait que la Belgique termine en tête de ce groupe. La cote est à 1,70 et je trouve qu'elle est extrêmement bien cotée. Donc voici la team, mon pronostic pour cette poule B. On se retrouve demain pour parler du groupe C avec l'Autriche, l'Ukraine, la Macédoine et surtout les Pays-Bas qui forcément sont les favoris de ce groupe. Mais attention, les Pays-Bas ne vaut pas bien actuellement. On parle de tout ça dès demain sur les coups de 20h, 21h. Excellente soirée à tous et à toutes. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !